... Nicolas Dose, quelle est la réalité des efforts réalisés par la France dans la lutte contre le réchauffement climatique ? C'est difficile d'y voir clair parce qu'en fait les expertises contredisent la plupart du temps. Il y a un nouveau rapport qui vient de sortir. Que dit celui-là ? Commandé par le gouvernement signé du Boston Consulting Group, qui a ta cabinet sérieux, il dit ce qu'on fait contre le réchauffement climatique, c'est à la hauteur des objectifs 2030. À condition de faire tout ce qu'on a dit qu'on ferait et jusqu'au bout, d'y mettre les moyens humains et les moyens financiers. Donc un truc plutôt positif. Dimanche, Emmanuel Macron, Barbara Pompili, on a fait mieux que prévu en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre en 2019. Voilà deux sons de cloche plutôt agréables. Bon et en face, on a donc des avis contradictoires. Le tribunal administratif de Paris qui considère que la France est coupable de carences fautives dans ses efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'était cette semaine. En novembre, le Conseil d'État dénonce l'échec de la France dans sa capacité à tenir ses objectifs qu'on a inscrits dans la SNBC, la stratégie nationale bas carbone en 2015. Je vous rappelle les objectifs. C'est en 2030, on réduit de 40% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Et 2050, c'est la neutralité carbone. Bon et je vous signale qu'au passage, le gouvernement abandonne ce matin le projet d'extension de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. obsolète, dit Barbara Pompuy dans le monde, à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc au départ, c'est un argument climatique ? Oui, oui, il n'y a plus d'avion. Il n'y a plus d'avion, donc il n'y a pas besoin de construire des pistes, c'est ça que vous dites ? Bon, ok. Comment savoir qui a raison après le rapport dont vous parlez ? Sur les perspectives 2030, l'histoire, il faut l'écrire. Puis il y a plein de paramètres qui peuvent changer l'histoire. Vous avez un hiver super doux pendant deux ans, vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre sans forcément faire des actes politiques. Alors sur le passé, on peut regarder, on a des faits. Est-ce qu'en 2019, on a fait mieux ? Oui, c'est vrai. On a réduit d'1,75%. Enfin, on avait changé l'objectif début 2020, donc il était devenu soudainement accessible, cet objectif. Mais c'est vrai qu'au rythme actuel, les objectifs 2030-2050 que j'ai cités sont quand même dur à atteindre. Ils sont tenables ? Si on met le prix, oui. On sait ce que c'est que la transition écologique. Ça suppose de payer plus cher, ça suppose d'amputer le pouvoir d'achat. On a bien vu avec les gilets jaunes que la fin du mois passait souvent quand même avant la fin du monde. Même si on veut tous de l'éco-responsable et du vert. Alors OK, on fait aujourd'hui que 1% des émissions de gaz et de serre dans le monde. C'est relativement peu, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Mais si on veut aller plus loin et beaucoup plus vite, OK. Mais ce n'est pas possible si en même temps on veut plus d'industrie en France, si on ne veut pas de fiscalité énergétique, si on veut faire reculer la part du nucléaire, si on veut plus d'État-providence et plus de pouvoir d'achat.